Je m'appelle Maxime et je viens de Saint-Pétersbourg, j'ai 24 ans et maintenant je fais mon service volontaire européen à l'Essé-Colbert, ici à l'Orient, en Bretagne. J'ai fait trois projets. Normalement, d'abord c'est le cinéma avec les internes. Normalement, le soir, je viens pour montrer des films. J'essaie de les faire en langue originale et puis leur parler en anglais aussi pour qu'ils puissent s'entraîner à s'exprimer en anglais et en d'autres langues, s'ils le savent. Puis, j'ai fait une petite exposition sous la forme d'un quiz par rapport à la Russie où il y avait des questions et les lycéens pouvaient répondre aux questions et gagner en lot, en prix, en souvenirs de la Russie. Je les présentais dans mes classes où ça s'est bien passé et il y avait beaucoup de gens intéressés. D'autres choses maintenant, on fait un sondage avec les autres volontaires sur l'Orient par rapport à l'égalité homme-femme. On a fait ça dans trois lycées et on a reçu 630 réponses, ce qui est assez beaucoup. Les lycéens étaient hyper intéressés par ça. Ils ont posé beaucoup de questions et ils ont répondu vivement. Et maintenant aussi, avec les résultats, on va les présenter dans les classes et parler de ça avec les lycéens, les profs et d'autres gens ici au lycée. Donc ça, ça se passe assez bien et ça leur intéresse, ça les intéresse assez bien. Parce que moi, j'ai étudié les sciences sociales et les droits de l'homme, les droits des femmes ici, ça faisait partie, tout à fait. J'avais juste envie de savoir, de connaître leurs avis, les avis des jeunes de France par rapport à ça. Bah oui, mais les résultats, j'en suis content. J'en suis content, c'est assez progressif et pour moi, c'est très intéressant. Si je compare à la Russie, je dirais peut-être que la société russe est un peu plus conservative. Mais parmi les jeunes, normalement, c'est la même chose, les mêmes attitudes, les mêmes attentes. Moi, je suis dans une colocation où il y a un couple français, où il y a trois autres volontaires. Moi, c'est la Russie, mais les volontaires sont de l'Italie, de la Pologne et des Pays-Bas. On fait beaucoup de choses ensemble. D'abord, on travaille, c'est différent. Mais si on sort, si on va quelque part, si on voyage, normalement on voyage ensemble. Et du coup, notre journée typique, c'est surveiller, prendre le petit déjeuner tout ensemble. Puis on travaille, on réveille, on cuisine quelque chose. Assez souvent, c'est quelque chose de nos pays, de la cuisine de nos pays. Et si c'est le vendredi, c'est le week-end, on sort tout ensemble avec d'autres étrangers, avec d'autres Français qui sont ici de l'Orient. Donc, ça se passe normalement, notre vie sociale, ça se passe très bien. D'abord, bien sûr, c'est améliorer mon français. D'abord, je le parlais, mais maintenant, je le parle couramment et plus facilement. D'autres choses, c'est le project management. Avant, je n'avais pas d'expérience sur ça. Maintenant, je sais comment on peut faire un projet avec des obstacles administratifs parfois. Ici, au lycée, je sais comment le public de lycéen va réagir. Qu'est-ce qui est intéressant pour les lycéens, qu'est-ce qui n'est pas intéressant. En gros, je peux dire que cette expérience, c'est la première expérience professionnelle vraie dans ma vie. Ce qui est très précieux. Et surtout, c'est à l'étrange, c'est chouette. En fait, je voudrais trouver un travail, soit dans le tourisme, soit dans le commerce international, peut-être aussi à l'étranger, peut-être dans un autre pays ou en France, pour ces années qui suivent, qui arrivent. Et puis, peut-être, je vais rentrer à Saint-Pétersbourg. Oui, comme ça. Trouver un travail à l'étranger pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501